Un poème ? Une chanson ? Oui, oui, madame, oui. Mais je ne veux pas vous dire un poème, ni vous chanter une chanson, ce serait une tricherie. Parce que si le poème est beau, vous pourriez en attribuer le mérite au récitant. Je vais donc vous proposer autre chose, qui sera beaucoup plus concluant. Oh, mais c'est qu'il est très intéressant. Laisse-le donc parler. Merci. Oui. Ce que je vous propose, monsieur, c'est de vous réciter un article du Code civil. Le plus court et le plus net. Je dirais presque le plus tranchant. C'est celui-ci. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Oh, ce n'est pas gai, ça. Non, ce n'est pas gai, ce n'est pas gai, non. Mais ça peut le devenir. Je prétends, messieurs, devant votre accueil amical, vous donner une démonstration complète de mes modestes mérites. Je vais, avec cette simple phrase, vous inspirer les sentiments les plus divers. Tout sera dans l'expression. Qu'est-ce qu'il doit avoir comme expression ? Ne me louez pas l'avance, monsieur. Attendez. C'est prêt ? Oui, oui, absolument. Eh bien, alors, je commence. Voilà. La crainte. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Interrogatif et affirmatif. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Tout condamné à mort aura la tête tranchée. Est-ce pas ? Très bien. Ah, c'est très bien. Et pensif. Pensif. C'est comme on a la mer à mort ? Trois. Oh, ne quittez pas l'expression. Gardez l'expression. Il ne veut bouger plus. Voilà. Comique !